Nous sommes avec Bruno Podalides, avec un film qui s'appelle La Petite Vadrouille. Alors, c'est vrai que tout de suite on peut penser à La Grande Vadrouille pour comparer, mais moi je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé Au Petit Baigneur. Ah oui, j'aime beaucoup ce film. Et ce n'est surtout pas pour comparer, ni Petit Baigneur. Non, non, mais c'est-à-dire dans le principe. La Grande Vadrouille, c'est un film que j'adore, que j'ai beaucoup aimé en fond, que j'admire. Et donc c'est vraiment un clin d'œil affectueux à ce grand film. Et Le Petit Baigneur, du coup il faudrait que je fasse Le Grand Baigneur. Mais Le Petit Baigneur, pareil, c'est un film, la fameuse scène de kayak avec Louis de Funès, je la trouve extrêmement drôle, ou quand il congénie avec la scène des bruits de tubes, là, je ne sais pas si vous voyez. Alors, justement, avant de parler de votre film, quelles sont les inspirations par rapport à l'humour que vous avez peut-être acquis au fil des ans ? C'est difficile de savoir ce qui nous inspire. Moi, j'ai grandi avec l'humour de Gautelib en BD, d'Hergé, avec l'humour de Louis de Funès, Louis de Gérard Houry. Il y a un bain comme ça, de choses qui nous font rire. Puis après, quand ils ne sont plus là, on continue. C'est vrai que vous, c'est sur les comédiens que vous êtes plus attentionnés que sur les rives. Ah oui, les personnages sont les moteurs de l'histoire, donc je ne peux pas filmer que des vaches le long de la rive. Bien que j'ai... Oui, il y en a eu quand même, il y en a. Oui, oui, j'ai... Mais vous les avez mises en scène, toutes les vaches qui sont toutes les mêmes. Non, non, non. Non, elles étaient toutes comme ça. Elles viennent, elles sont très curieuses de voir un bateau passer. Elles s'approchent, elles s'arrêtent toutes au barbelé, et donc elles se retrouvent toutes alignées, c'était très drôle. Ah oui, parce qu'on aurait dit que c'était mis en scène, justement. C'est vrai qu'il y a la notion des vaches qui regardent passer les trains. Mais là, c'est pareil. Mais là, c'est drôle. Les trains passent très vite, là, ils ont bien le temps de regarder. Et c'est chouette de filmer l'acteur qui est heureux d'être sur un bateau, et plus que le paysage, en fait. On peut même deviner sa joie par son jeu, plus que de filmer ce qu'on voit du bateau. Vous en profitez aussi pour parler un petit peu de la situation des écluses, parce qu'il y a des moments comme ça où elles sont fermées. Oui. Et il y a de la pollution aussi, parce qu'à un moment donné, il y en a un qui ne veut pas toucher l'eau, qui ne veut pas tomber à l'eau, parce qu'il a peur que ce soit sale. Oui, oui, oui. Oui, ça ré-ouvre début mai, je crois, les canaux. Ils sont fermés tout l'hiver, parce qu'il n'y a pratiquement pas d'exploitation vraiment commerciale. Ce n'est plus que du tourisme, les canaux français, les petits canaux. Donc, il faut réactiver toutes les écluses. Il y a des petits jeunes qui viennent souvent manœuvrer pour les estivants. C'est tout un univers, c'est un monde à part, comme un train électrique. L'univers des canaux, des écluses, c'est très beau. Tout est un peu enfantin, parce que tout est facile. On tourne comme ça. On a tourné pour le film dans un secteur où il y a encore tout ça en manuel. Les écluses, la plupart désormais, maintenant, c'est automatisé, il y a des moteurs. Oui, voilà, ce que j'allais dire, c'est que justement, vous montrez bien, avec une scène, notamment quand il ouvre un volet avec un dévente-peneu ou je ne sais pas quoi. Et c'est vrai, on se rend compte que ça aussi, c'est déserté. C'est comme certaines gares. Complètement, oui. Les petites maisons d'éclusiers sont en train d'être réhabilitées, proposées à des gens pour qu'elles continuent de vivre, parce que c'est des endroits charmants. Et ces écluses, justement, est-ce que vous avez choisi, pour tourner le film, sur de nombreux kilomètres ou alors vous avez été restreint par le lieu de tournage ? Ah non. Vous avanciez ? Oui, bien sûr, on a avancé comme ça, sur le long du canal. Sur combien de kilomètres à peu près ? 60, je ne sais pas. Ah quand même. Dans la longueur, oui. Donc ça veut dire que l'équipe était tout le temps ensemble, quoi. Oui, oui. Les comédiens, les techniciens, vous étiez tout le temps. C'est peut-être dans le long d'un chemin d'un bateau, ils vont me le suivre en fait. Mais j'avais trouvé tous les endroits jolis, quelquefois on sautait quatre écluses, on ne les filmait pas, puis on filmait la suivante qui était belle. En fait, on... Alors comme toujours, vous avez une pléiade de comédiens. Oui. On a l'impression qu'ils ont plaisir, de toute façon, il vaut mieux, mais on sent qu'ils prennent plaisir à tourner toujours ensemble. Si on le sent, c'est bien. Et là, vous avez votre dernier jeteuil en plus, donc c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une certaine libération sur vos tournages, je ne sais pas. Tant mieux. J'essaie de faire en sorte que c'est le moins le traque possible, qu'il soit le moins soucieux, le plus détendu, pour avoir confiance en eux, c'est quand on a confiance en soi qu'on se libère, qu'on propose, qu'on s'amuse, qu'on échange. Dans vos films, vous avez toujours un rôle comme comédien. Là, vous êtes le capitaine du bateau, donc c'est un peu symbolique parce que vous êtes le capitaine de toute l'équipe aussi du film. C'était amusant de faire ça parce que c'est vrai que là, vous avez vraiment un rôle qui est très amusant. Ce capitaine, il est particulier. Est-ce qu'il était écrit pour vous au départ ou pas ? Non, au départ non, je pensais à un copain qui ne pouvait pas le faire, mais je me suis retrouvé, en fait je me suis dit que c'est assez naturel si je le fais parce que je dirige l'équipe, je dirige le bateau, je joue le gars qui dirige. Donc c'était assez simple en fait, ça allait de soi, j'ai l'impression d'accueillir les gens sur mon propre bateau. Je conduisais vraiment le bateau au cadre, qu'il soit au mieux, je savais où était la caméra. Enfin, j'avais trois casquettes, mais c'était bien fusionnel, ouais, facile. Et comment se passe l'ambiance sur un film comme ça ? Est-ce que c'est bon enfant ? Est-ce que c'est réfléchi ? Est-ce que pour faire rire, on sait qu'il faut être très sérieux ? Mais est-ce que vous, c'est ça ? Ou alors, on a une liberté plus... Ce qui est drôle, c'est qu'on croit toujours qu'on s'amuse quand on fait une comédie, bien sûr qu'on s'amuse, mais on est pris par le temps tout le temps, il faut arriver à faire les plans de la journée prévue, donc il y a toujours un stress. Mais ce qui est... c'est la première fois que je faisais un film de bateau fluvial, j'ai Liberto Léon en mer, c'est très dur, les bateaux bougent, tout bouge, la mer, la météo, là c'est très tranquille, c'est très agréable, on peut mettre la caméra sur un pied, sur un bateau, ça ne bouge pas, on s'arrête où on veut, c'était très cool, oui. Alors, dernière question, vous regardez beaucoup autour de vous pour inventer vos situations, parce qu'on peut dire que c'est des gags de situation. Oui, 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 je collecte malgré moi, c'est un peu de choses, moi, presque, en permanence, des petits trucs drôles de la vie, que je note, puis en les réunissant, ça peut faire un truc de plus, mais c'est aussi bien en regardant un film qu'en écoutant une discussion dans le RER, j'ai des espèces d'antennes naturelles, parce que souvent les gens me font rire, en fait, vous comment vous êtes là ? Comme ça ? Oui, c'est pour le regard, là. Je sais bien, mais du coup, c'est drôle, et d'ailleurs, si ça ne vous embête pas, je vais faire un chant contre-champ. Oui, moi, ça ne me dérange pas, ça ne me dérange pas, ça ne me dérange pas. Mais, hop, voilà, et regardez, je vais montrer du coup le contre-champ à la caméra. Ça sera rigolo, oui. Vous faites des films pour du public ? Pas que pour vous ? Peut-être pas du tout pour vous. Parce qu'il y en a qui font des films pour eux. Ah, peut-être, mais moi, ce n'est pas du tout mon cas. Au contraire, même, au départ, je me disais, tiens, c'est marrant, les films que je fais, je n'irais pas aller voir, moi, pour vous dire à quel point je ne compte pas pour moi. Mais oui, parce qu'à chaque fois, quand je note un truc comme ça, je sens que je peux le partager. Ce n'est pas ce que je peux le partager. Si ça ne me fait rien, moi, tout seul, ça n'a aucun intérêt. La scène d'ouverture avec les sacs poubelles, ça, vous avez dit aux spectateurs, que c'était pendant le Covid que cette idée vous était venue. Ben oui, parce qu'on cherchait tous à sortir clandestinement dans la rue, parce qu'on n'avait pas le droit, il y avait un couvre-feu. Et oui, mais en même temps, il fallait se donner une autorisation soi-même. Et si on se déguisait en sac poubelle, dans la rue, on était discret. Et oui, donc voilà, vous vous êtes servi de ça, parce que vous avez vu ça, des gens qui se déplaçaient comme ça. Mais en tout cas, Bruno Podalides, merci beaucoup. Et puis, voilà, donc le film, La Petite Vadrouille, donc un film qui ne fera pas manquer à sa sortie. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501